Et rebonsoir, deuxième partie de la finale du Looser Bracket opposant M. Hachi 0904 à M. Victor Vezeneuve. Même map, changement de camp. Du coup Hachi a pris les soviets avec... Ce sera parti pour Tactique des Troupes des Parachutistes, avec le largage des caisses d'armes qui équipe en SVT les recrues, qui équipe en PPSH les disciplinaires. Il peut se larguer une douche-car, il peut faire des points de ralliement de parachutage, les gardes parachutistes et l'appui de roquette IL-2 anti-char. Pas mal pour terminer un char immobilisé. Côté Victor Vezeneuve, on est parti sur stratégie de la grande offensive avec les Panzers fusillés, PAK STG-42, commandant de Panzer, le char Tigre, stratégie de surveillance avec l'infanterie légère Jäger, les Goliaths, le FH, l'habilité pour la patrie et l'assaut sur secteur, et le Feuersturm avec le Heizer, terrible contre les trop-pleins d'infanterie, équipement d'assaut pour avoir les Sturms en lance-flammes, les obus en sonnière, le camion Opel-Bliss et le barrage de roquettes. Alors Victor qui a envoyé ses Sturms directement sur le carburant du Russe, pour ne pas lui laisser le prendre. Parce que ça l'a en kikiné à la première match, du coup, il fait pareil. C'est la main de Gérance, la petite Kubel qui est sortie, et j'espère vraiment le voir jouer Goliath, le victor. J'ai fait une petite remarque tout à l'heure, j'espère qu'il m'en aura écouté. Triple recrue côté Hachi, c'est classique avec ce commandant. Il va attendre d'avoir son point de commandant pour se larguer les SVT. Et puisqu'en fait, vous larguez des caisses de munitions, alors les disciplinaires gagnent des PPSH, les recrues des SVT, et vous pouvez équiper aussi vos génies avec des SVT. Et le dernier patch a augmenté leur prix, avant ils étaient à 45 de muni, et c'était pas assez, ils l'ont augmenté à 62. C'est pas vrai qu'avec ce commandant, quand tu l'as en face, tu comprends vite que tu l'as en face, parce que tu commences à voir le balai des avions dès le premier point de commandement. Ah oui, ça tombe vachement vite, en plus, le premier point de commandement. Et alors, la recrue, ça devient monstrueux, ça devient aussi puissant que des disciplinaires, quand même. Par contre, ça vous bloque, vous pouvez pas passer à 7 dans les sections. Vous serez bloqué à 6. Alors là, il se réoriente, il a bien compris que la couverture, c'était directionnelle. Et la recrue qui a l'air de se faire prendre en tonaille, quand même. Mais, le mode, c'était pris en tonaille aussi. C'était l'inception de la tonaille. Mais, du coup, avantage aux soviets, pour ce premier combat. Les 4 recrues ont pris l'avantage. Alors que c'est vrai que le je-tombe sur cette map, c'est pas non plus divin. Il peut arriver en fufu, sur certains bâtiments, quelle est la surprise. Tu parles de son commandant ? Non. Non, 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 juste du je-tombe, le génie. J'ai cru qu'il était parti full stroum. Avec le Heizer, non, il sera parti, du coup, avec l'infanterie Jäger, les Goliaths. Et le FH. Une nouvelle unité, il y a marqué, quand même, dans la description. Ils sont vraiment très à jour, reliques. Le QG soviétique comprond maintenant un hôpital de campagne. Un relique. Justement pour ceux qui sont criés devant blessés. Ah oui, dans les descriptions, c'est quand même quelque chose, les descriptions des commandants. Le tigre, il y a encore, le tigre de là, c'est encore la description, quand quoi ça vous ralentit vos ressources, c'est pas du tout le cas. Bruce t'es joué avec le feu, ça, ouais. Voilà, à la recrue, par contre, c'est pas résistant. Et puis, il envoie des génies aussi, parce qu'il a trouvé qu'il n'avait pas envoyé assez d'hommes à la mort. Une bonne technique de soviétique. Mais il garde quand même une bonne partie de la pompe. Et les convois aériens qui commencent, on a déjà une recrue équipée SVT. Où est-ce qu'il a largué l'autre caisse, là ? Alors ça, il fait un sac de sable, il se met derrière avec les SVT, et c'est GG well played, comme on dit. Alors là, avant le backer, il pourrait renforcer sa section A5 avec la section A3, et le backer tout de suite. Ça serait peut-être une bonne idée de faire. Il faut le faire avant qu'il n'y ait plus qu'un modèle. Oui, et ça c'est dangereux, parce qu'il y a la petite Kubble qui arrive dans le dos. Et non, elle aura juste été capée. Après, c'est quand même une bonne réponse, les sections d'infanterie de reconnaissance Jagger. Oui, surtout quand ils sont équipés avec les Giver 43. Ils ne sont pas équipés de base, il me semble. C'est très bon contre les snipes, parce que ça peut se camoufler, donc c'est un bon choix contre un Soviet. Mais bon, il est parti T2, donc il n'y aura pas de sniper. Et tu arriverais à voir combien d'armes dans les sections ? Il y en a un moins, mais... Ouais, voilà, ils tombent comme des mouches, ouais. Ouais, non, je pensais plus à Jagger, à l'infanterie de reconnaissance. Je crois qu'ils en ont chacun d'ailleurs, c'est ça qui l'a ont vachement fait. En termes de DPS, les recrues SVT, ouais, moi je trouve vraiment que ça ressemble aux pénales. C'est pareil, pour moi, c'est... Parce qu'en fait, les pénales ont des SVT, donc... Donc c'est exactement la même chose. Juste en termes de point de vie, c'est pas pareil, quoi. Un petit Oura de sortir, il veut la Keubble, il veut la Keubble, l'aura-t-il vu, le... Oh, bah la grenade qui est partie. C'est le décès de la Keubble. Les jetons qui se mettent à corps, mais là, face aux recrues... En plus, vu comment ils se sont placés dans la maison, tous les bonhommes vont pouvoir tirer, presque. Il a compris qu'il n'y arriverait pas et qu'il va aimer se replier. Et le Victor qui a repris les 3 étoiles, quand même, ça va lui faire du bien. Et la Douchka, qui vient d'être sortie de Hachi. La Douchka, c'est la mitrailleuse qui couche le plus rapidement du jeu, quand même. Ils vont être en suppression très, 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 très rapide. Il a un tout petit angle, après. Sauf dans les bâtiments. Ouais. Et la... La MG russe, je oublie son nom. La Maxime avait ce même angle, à la base, au début du jeu. Ouais, tout petit, là, quand même. Ouais, tout petit, mais un plus grand angle. Du coup, elle pouvait taper les MG42 de plus loin. Alors que la MG42 était plus difficilement flankable, puisqu'elle avait un plus grand angle. Ils entendent vraiment d'être au bout du bout, en tout cas, avant de backer. Hum. Il va alors rentrer dans la maison. Ouais, illustration, dans une maison grand angle. Il s'augmente, c'est normal. Super pose qui nous fait un stream de qualité, il est partout. Et alors, ces trucs-là, j'ai jamais bien compris l'infanterie des Jair Jäger. J'ai l'impression qu'il te snipe un bonheur, tu vois, qu'il tire la vie de temps en temps. J'ai l'impression que tous les quatre points de vie, il y a un modèle qui tombe. Ouais, c'est assez impressionnant. Et les étoiles qui ont été reprises par le Soviet. Et là, petit angle. Il a l'espace statique. Double MG. Double Dushka. Ça, je suis pas certain que c'était nécessaire. Ouais, il y a eu une grosse période méta avec la double Maxime, là. Ouais, mais parce qu'elle couchait vraiment pas, quoi. Ouais, mais eux couchent toujours vraiment pas. Alors, double Dushka, ça couche, hein. Alors là, après, puis ça te tape. Le point de vie, c'est pas que ça te couche juste. La grenade, flash. Et ça se rapproche où la vie, elle est pas... Et il va l'avoir, ouais, il a fait pas. Il a quand même tous ses modèles encore en vie. Alors, lui, il est parti Pharma aussi. Est-ce qu'il l'a débloqué, là, Pharma, Victor ? Alors, ça, c'est Achi. Exact, attends, je me réjouis. Non, il a pas payé ses infirmiers, encore. Il est parti, euh... Il est parti T1, pour l'instant, euh... Pas rentabilisé, le T1. Alors, on a peut-être loupé un wipe, parce qu'il me semblait qu'il y avait 4 recrues, à la base. Ouais, ouais, il y a eu un wipe tout à l'heure. Et les Dushka qui vont vraiment faire mal. Peut-être un Yeg pourrait aider. C'est pour ça que ça sert à une QB. Il y a une stratégie, avec les... Comment ça s'appelle ? Les Fallshirm, qui consiste à, en gros, comme les Fallshirm, ça sort à 2 points de commandement, je crois. Faites 3 QB, il va y avoir les 4, si vous êtes bien. Et au moment où vous n'avez plus trop l'utilité, vous voyez que le mec, votre moteur, un peu trop, vous perdez vos QB, vous vous en fichez. Vous essayez de les perdre dans votre camp, comme ça, vous pouvez l'arcir. Et perdre vos QB, ça va vous faire gagner des points de vétéran. Et comme ça, juste en sortant des QB, ça va vous permettre de stocker la main de peau, et de sortir directement les Fallshirm après. T'as vu la Dushka qui la suppresse en dehors de l'angle, là ? Elle la suppresse très légèrement en dehors de son angle de visée. Ouais. Victor qui se faufile tout le temps, là, pour aller récupérer le fuel, c'est bien joué. Mais oui, la Forma, le fait de pas soigner ses unités, ça va quand même un peu lui manquer, parce que venir avec des sections, déjà, à moindrie, j'ai envie de dire. Le QG Flak qui vient de passer, en vrai. C'est-à-dire sur le cut-off, parce qu'il compte garder son fuel de droite. Là, il a tout le cut-off. Il a tout le cut-off, là. La double douche, qui a... Je pense pas que ce soit vraiment nécessaire d'utiliser les deux pour une seule... Il y a quelque chose de pas très convention de Genève, là, pendant... Après, on voit que c'est des génies qui sont dessus, ça, c'est une bonne chose à faire, parce que ça va les coûter beaucoup moins renforcés que s'ils l'avaient pris avec des... Des conscripts. Triple douche-cœur ! Il a du mal, même sur le flanc, ça... Ça a de la vie, quand même. Voilà, faut se rapprocher un petit peu, il la bac. Bon, on a toujours pas vu de Goliath, hein, choqué, déçu. Mais c'est vrai qu'il a pas forcément les munitions. Petit Goliath, on a un T-34 qui est en production, à côté Hachi. Et en face, on a un peu limité en réponse, on a un Raketen. Alors, on a vu tout à l'heure que Raketen pouvait tenir le T-34 à distance, ça c'est fascinant. Parce que, every shot is penetrating, comme dirait l'ami Hans. Mais en mouvement, c'est quelque chose ce charme. Il est big, le 1. Oh, quoique quand il veut. Quoique quand il rate sa cible, il arrive à en toucher d'autres, donc c'est pas trop moche. C'est vrai que quand il touche, il fait quand même vachement mal. C'est vrai. Alors les servants de l'AMG, là, qui étaient... Un peu avancés, ouais. Ça, je trouve, c'est au petit bonheur la chance. Positionnement des servants, ouais. Ouais. Avant, j'ai un truc que je trouve assez immonde, c'est quand les russes vous niquez le servant de l'AMG. Et c'est un autre servant qui arrive pour reprendre l'AMG. Alors que... L'AMG-42, tu tues le servant, l'AMG, hop, elle apparaît sur un autre servant. Elle se téléporte, ouais. Enfin, il la lance, il fait un gros en avant avant de mourir. Ouais, c'est vrai que c'est un peu... C'est pas Charlie, tout ça. C'est un peu particulier. Pareil pour la douche-coeur, du coup, c'est... Ouais, c'est ça, ça peut bien trisomiser des fois, parce que tu vas lui tuer les servants un par un. Qui vont arriver gentiment au coin de gouttes. Victor qui est parti au berceau d'Athènes, avec la MLG. Et la troisième douche-cade qui est sortie de la part de... D'Achi, et un pack en plus. Il commence à se faire une sacrée bonne armée. Ouais, beau tir, là, du T-34. Ouais. Il va traquer, et il va l'avoir, bah dis donc, T-34... C'est le wipe, là. Ouais, c'était un héros de la mère patrie, lui, hein. Sur le berceau d'Athènes, là. Il y en a Ketan qui était complètement à l'opposé. On va rien faire. On va peut-être en sortir un deuxième, Victor, si tu veux. Une chance. On se fait calarder ! Le control map, là, il est clairement soviétique. Puis avec les douche-cade partout. Euh... Hop, et la douche-cade, peut-être. Il doit économiser pour le P4. On a vu, c'est... C'est... C'est un peu son seul moyen de passer à la fois les douche-cade et le T-34. Le Jagdpanzer, euh... Ah ouais. Là, il faut fuir ta section avant, là, Victor. Ouais. Il y a beaucoup de trucs à baquer. Il a perdu le Raketan. Un autre... Ah oui. Et puis... Il y a une autre section perdue. Ah oui, et puis... Il s'effondre, là, Victor. Ouh... Ouais. Là, coup dur, là. Et puis, il y a un... Un SU qui est en train d'être sorti. Attends. Voilà, vu comment il est bien... Il aurait même pu ressortir. C'est ça, c'est ça. En plus, les avions, en plus. Le GG qui est lâché. Tu es le roi des noobs. Ah, c'est J avec gentillesse. Ces avions-là, ils sont quand même bien mieux. Et là, ces schtourboviks, là, sont quand même bien mieux que le... Celui qui lâche des bombes. Ils arrivent vachement plus vite. Et c'est le Seren dans 17 minutes. Un peu plus long que l'autre, mais quand même... Ouais, il y a eu un effondrement, là, d'un coup, là, de... De la part de Victor, là. Ouais, il a été trop partout en même temps, avec des sections pas assez en vie. Du coup, c'est... Ça lui a coûté pas vrai. Ouais, il finit par faire ses infirmiers, quand même. Il va pas augmenter son angle de tir. Il y en a une qui est posée, là. Ah, je sais pas. Euh, non, non, ça a toujours été comme ça. Mais on voit qu'elle tire plus long que la MG42, par contre. J'ai l'impression. Bon, après, faut qu'elle voie, quoi. Ah oui, mais non, mais comme ça, tu suppresses la MG42, alors que toi, tu te fais pas suppresser avec ta... Ouais, mais elle a la sight jusque si loin. Bah non, mais t'as une section devant, quoi. Ouais, ouais. Ouais, si tu lui donnes la vue, elle... Ouais, t'envoies un génie devant, tu suppresses la MG, puis... Ça fait plus long, quoi. Et en tout cas, c'était un beau... Un beau fin de match, là. Ouais. Il aurait peut-être pu sortir un P4, là. Là, on voit qu'il était à 142 fuel et... Ah, j'ai pas pris le temps de regarder sur les rangs de vétérans de la douche casque, ça demande. Autogon Achi. Ouais, alors que c'est plus serré que la première game au niveau du tableau des pertes, là. Et ça aussi, ce qu'on comprend jamais, c'est que le mec, il tue pas le même nombre qu'il a tué chez l'adversaire. Parce que t'as les servants... Qui comptent en pertes, mais qui comptent pas en tuer. Oui, peut-être. Ouais, mais il lui a pas des pop de Maxi, mais il a des pop aucun servant, donc... Mystère et boum de gamme, hein. Curieux, ouais. Ah si, le raket... Non, mais non, c'est pas Achi. Non, mais non, je vois pas ce qu'Achi aurait pu perdre en servant. Ah, j'ai pas vu perdre de douche casque. Attends, je m'en met. Achi... Il était perdu. Ouais, il a perdu qu'une section de reclus, il a jamais été déclou. Le mystère. Le mystère, il a pas... Elle est même pas comptée comme unité produite, en fait. On peut aller leur demander vite fait leur avis sur cette demi-finale qui donc a été gagnée par... Enfin, pas demi-finale, loser bracket qui a été gagnée par Achi. C'est la finale du loser bracket, ouais. Achi... Ils sont encore là. Euh... On leur a demandé de rester, j'espère qu'ils sont. Ouais, ils sont là. Allons-y, allons-y. Le meilleur joueur... Ah ! Félicitations ! GG ! Ouais. Ouais, merci. Bravo ! Bravo, bravo. Bravo, Achi. Et on remarquera que Victor a fait l'effort de prendre des commandants originaux. C'est vrai. Alors qu'Achi, tu as été complètement dans la méta. Ah, Achi... Achi, joueur méta. La victoire mentale revient à Victor Reznov. Voilà. C'est vrai. Je veux mon rouleau de PQ. Ah non, le rouleau de PQ, c'est pas le premier. Ah, merde. C'est vraiment le tournoi du pauvre. Un petit rouleau de PQ. Je veux une photo de Gromatu. On a un peu... On a un peu des 17, hein. Ah ! Non, donc, c'est Simon qui aura le... Le digne rouleau de PQ. Ouais. Achi aura le... Le rouleau d'argent. Merci, merci. Et puis, Starco aura le badge, du coup. Ah ! Ah, c'est Starco. Il est arrivé en quart en jouant, quand même, principalement, avec des petits Zostrupens ou en faisant des trucs dans le style. Donc, je pense qu'il a mérité ses... Son petit badge. A voir quand Mitty reviendra de... Son sex-trip en Indonésie, mais... Je pense qu'il aura son badge. On pouvait plus du confinement. C'est ça. Et puis pour le rouleau de PQ, bah après le Covid, hein. Parce que du coup, il n'y a pas de livraison, forcément. Evidemment. Bah si. Y'a des livraisons, mon ami, hein. T'as des livraisons, toi ? Bah ouais. Putain, moi j'en ai pas, là. Mais c'est parce que la poste, ils sont ouverts que 3 jours par semaine. Mmmh. Ah mais y'avait 32 heures. C'est pas mal. Ouais, c'est parti, là. Depuis que le match est fini, ouais. Y'en avait presque 50 ans. Ouais, je crois qu'il y a l'heure de trop. Y'en avait pas mal, hein, pour ta finale. Tout le monde t'a admiré. Oui. Ah ouais ? Tu l'as brillé, t'es une étoile. Il faut que je regarde le replay. Ouais. D'ailleurs, le petit poteux me doit voir. Je vais couper le live, d'ailleurs. Merci à tous les participants. Attends, ils sont quand même venus leur demander leur avis si on coupe le live, ça. Ouais, mais je sais pas, vous avez vu ça. Hachi, vas-y. Alors moi, je tiens à dire que Hachi, le spam MG, ça me dégoûte. La triple douche K, là. La triple douche K, c'est infâme. Mais tu as très bien joué. C'est Gromato qui m'a tout appris. Le cancer. Attends, j'ai fait que des mauvais choix sur les deux games, donc... Donc GG, GG Hachi. Ouais, GG Hachi aussi, hein. Il était pas plus fort, c'est Victor qui a vraiment bien joué. Ah ! Ah ouais, voilà. Après, il était pas chaud, quoi. Vous êtes bu pour les discours, les gars. Ouais, merci. Oh, il y a des grands orateurs. Là, j'étais le président direct. Et merci à l'organisateur, quand même, aussi. Merci, Gromato, pour cette organisation. Ça s'est super bien déroulé. J'ai adoré mes matchs. Pas de pépins. Victor a un peu rangé, mais... Ouais, on a l'habitude, quoi. Ça dégoûte, quoi. Et surtout à Pépos, il y a quand même stream pas mal de games. C'est quand même assez fatigant, au bout d'un moment. Ouais, on a eu le bon retour sur les streams. Ah, il y a Muska qui en a stream pas mal, aussi. Qu'il faut remercier. Psymon qui en a stream, aussi. Poncho, au commentaire. Psymon qui a beaucoup aidé au tableau, aussi. Ouais, Psymon qui a beaucoup aidé au tableau. Crackers au commentaire. Ma famille, mes amis. Voilà. Merci tout le monde. On en oublie. Merci le viewer d'avoir été là. Merci à tous les participants. Ouais. Merci nos femmes pour nous supporter. Même si je trouve qu'on pourrait avoir un peu plus de dons, parce que le PQ, on le paye, quand même, donc... Il y a eu un abonnement, là, ce soir. Ah ! Chéri, il va pas en manger, ce soir ! C'est mieux ! C'est mieux ! Enfin, voilà. Merci, Groma, pour ce tournoi. Tournoi de la semaine prochaine ? Il y a un tournoi de la semaine prochaine, les gars ? Ouais, il y en a un. Non, c'est le tournoi officiel. C'est watch.org. Ah oui, mais là, le cash price, c'est pas un rouleau de PQ. Là, c'est un vrai truc. Là, c'est les toilettes en or ! Non, c'est pas tant que ça, je crois, celui-là. C'est genre 2 000 euros. C'est un tournoi de... Une petite misère ! C'est du 1 v 1, 2 000 euros ? 2 000 euros, c'est quoi ? C'est deux jours de travail. 2 000 euros, ouais, c'est moins sympa, hein. Ouais. C'est du 1 v 1 ? On sait ? Ouais, c'est que du 1 v 1. Ouais, c'est du 1 v 1. Ozy, champion. Ozy, participe. Et c'est quoi le prochain tournoi sur COHFA ? Eh bien, discrétion, le prochain organisateur. C'est le déconfinement World Cup. Alors, on attend d'un certain déconfinement. Alors, c'est un tournoi IRL qui se passera en extérieur. Un tournoi 2v2, ce serait pas mal, là. Exactement. Donc, chacun fait sa section de recrue. C'est ce qui se dit la prochaine fois. Ce sera sûrement un tournoi 2v2. Qui est le organisateur, c'est toi ? Amen. Donc, on bat tout, allez hop ! Tu t'y lances ? Tu call ? Vas-y. On verra, on verra. Ah, faut le faire pendant le confinement, hein. Tout le monde a le temps. C'est vrai que c'était surprenant comment ça a déroulé, là, sur un week-end. Je sais pas. Il y a déjà eu des tournois coups de poing, comme ça, là. Ah, c'est beaucoup mieux, hein. Oui. On a déjà fait un mini-tournoi, là, l'autre fois. Ah, oui. Avec deux participants. Moi, je dirais que j'ai gagné, du coup. C'est vrai. C'est très important. Il y avait l'habitude de faire des tournois un peu comme ça, là, où il passait un dimanche à faire son espèce de King Roger Tournament, là. Ouais, c'était pas mal. Qui est pas mal. Bon, t'as rien à gagner. C'est pas vraiment un tournoi, mais ça te fait faire... Ça met un peu de pression, mais la pression, c'est cool. Ouais, voilà, voilà. Ouais. Ouais, pour le fun, pour l'honneur, pour le... Pour le... Non, mais Romain, il va nous faire un tournoi 2v2, là. Ouais, mais c'est vrai que le faire en deux jours, comme ça, bon, c'est intense, mais quand même, c'est quand même bien mieux. ça va plus vite. Non. Et c'est plus facile qu'un match par équipe, quoi. Non, mais toi, Victor, aussi, t'as... Comme souligné, Victor a perdu en finale... Ah, j'ai gagné tous les matchs de Poulbis, sauf la finale. Et ça, ça m'énerve, tu vois. Ouais, t'as gagné par forfait, euh... Tout le monde s'est écarté devant toi, c'est... D'ailleurs, Hachi, on peut le dire, a failli faire un forfait, hein. Euh, oui. Ah, il y a un petit contretemps, en effet. Tu sais que le Gros Matou, c'était renommé pour jouer à ta place. Ouais, ouais, j'ai vu, j'ai vu. Il y a 3-14 qui souligne le fait que les poules équilibrées par niveau, c'était une chouette idée, et je suis entièrement d'accord avec lui. Ouais, mais alors, c'était bien de faire les poules équilibrées par niveau, mais après, le tour d'après, c'était plus du tout équilibré, du coup. Ouais, mais après... Ah, il était obligé, après, hein. Il fallait bien un moment, on peut pas faire des poules toute nos vies, quoi. Un moment, il faut que ça dégage, il faut que ça arrête, un peu, hein. Ça devienne un coq, quoi. Et on avait quand même mis en sorte que celui qui arrive à une poule inférieure par rapport à un joueur de poule supérieure, il avait forcément l'avantage de la map et de la faction. Voilà. Ça faisait un petit truc en plus, quoi. Ouais, vous aurez du faire aussi qu'il commence 10 minutes plus tard, aussi. Tu sais que pour les joueurs de poule A, je voulais qu'ils partent avec une game de retard. Donc, en fait... Un zéro pour l'autre. Un zéro, ouais. En best of 1. Game de retard en best of 1. Ouais, c'est pas mal, ça. La poussée, c'était pas équilibrée, hein. Moi, j'aurais dû être dans la E, moi. Non, ça aurait pu être optimisé, peut-être, les sorties de poule avec les matchs, tout. Ouais, mais tu peux... C'est difficile de connaître le niveau des gens. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà, hein. Faut bien se faire avec ta maman, hein. Voilà. À prendre la défaite. Le goût du sel. Un petit peu... Un petit peu métallique dans la bouche, hein. Ce goût de sang. Bon, je... Là, je ressens ce que vous dites, hein. Ça arrive, ça arrive. Ça dégoûte, mais il faut passer par là, quoi. Faut-il quand même filer une feuille de PQ un peu à tout le monde, tu vois, en low compensation. Ça coûte cher, la livraison. Je veux bien, mais... Ah, mais ils viennent le chercher, ça, il n'y a pas de souci. Oh, vas-y, hein. Ça va être compliqué en ce moment, hein. J'arrive, hein. Il y a une attestation pour ça, non ? Ouais, ouais. Bah, c'est... Courses de première nécessité, hein. Tu fais 500 kilomètres pour aller faire tes courses. Ah, mais le PQ, maintenant, ça se trouve pas tous les jours, hein. Pas tous les coins de rue. Amen. Bon, allez. On va arrêter là. Yep. On va pour la prochaine. Encore merci à tous. Ouais. Bonne fin de soirée. Bonne fin de soirée. Bonne fin de soirée. Sauvez des vies, restez chez vous. Oui. Exactement. Très important. Et à bientôt. Et bonne soirée à tous. Lié, c'es... Vous devez pas une residence. Soire. Sous-titrage ST' 501